d'une étape à une autre avec notre intelligence de raison. Mes chers amis, donnons-nous la main pour que nos réussites soient ambitieuses. Donnons-nous la main parce que nos anticipations heureuses ne sont que le fruit de tout ce que nous avons pu jusque-là mener, conduire et chercher les résultats qui sont adéquats à nos pensées et aussi qui nous demandent de partager ce bonheur. Vous êtes pour moi des identités et en tant qu'identité, vous avez cette marque de fabrique qui devient votre branding et que vous allez vendre. Aujourd'hui, vous êtes en train de le fleurir comme pas seulement en fleurie les tombes lors de la Toussaint, mais vous les fleurissez aussi parce que votre joie et votre sourire vous le demandent et même en plus de cela parce que votre existence vous demande de donner et de nous accorder votre savoir-être, votre savoir-faire et votre savoir-faire-faire. Oui, vous avez eu ce savoir-faire-faire, nous l'avons, nous devons le partager et c'est pour ça que retournez-vous vers tous ces intervenants et même vers vous-même d'abord pour sortir de l'ambiguïté et peut-être sourire à jamais dans un environnement où le poids ou bien le lit du fleuve sera adéquat pour nous pour qu'on ne puisse pas se noyer. Il ne sera pas seulement le lit du fleuve, mais il sera le lit de notre vie et le lit de notre temps. Vous êtes adorablement attentif, vous êtes adorablement communicatif, mais cette communication, il faut savoir la rendre positive. Alors pourquoi au lieu de dire, tu es méchant, je te dirais, tu n'es pas gentil ? Voilà là où est toute la différence. Et de la même façon, si vous êtes en entreprise, votre chef vous demande d'être à une réunion à 15h et lui arrive à 15h15. Qu'est-ce que vous allez lui dire ou bien qu'est-ce qu'il devra vous dire ? Il serait bien gentil qu'il vous dise tout simplement « Merci de m'avoir attendu ». Mais je ne commencerai pas à me dire ou à dire des choses « Je suis désolé ». Non, je reste dans le positif. Je vous donne la place, je vous donne l'honneur, mais quand même, je fais une marque et une trace restera. Vous avez donc à laisser des traces. Par tout ce que vous avez acquis, ici, là ou ailleurs, parce que c'est votre devoir. Et ce devoir-là, vous devez l'assumer. Et nous tous, nous l'assumons. Vous, étudiants qui cherchez encore votre chemin, qui êtes là déjà pour trouver le stage, pour trouver le premier emploi. Oui, aujourd'hui, c'est encore un peu plus facile avec les moyens que nous avons. Ça passe de mieux en mieux. Je me souviens encore, au moment où Baladur était Premier ministre, non, il était ministre des Finances, et que dans le journal Le Monde, peut-être que vous n'avez pas pris vraiment à comprendre cela, les jeunes qui pouvaient être amenés à être employés dans des entreprises, il y avait des observations qui viennent de l'ordre de l'État, noir, arabe, non, chinois, si, ceci. C'est ce qui a amené aussi, regardez aujourd'hui notre ville de Paris, et peut-être d'autres encore, que ces Asiatiques prennent la place. Ils prennent la place parce que des communautés de pensée se forment. Mais la première, c'est nous. Ne ratons pas cette échéance qui nous est donnée, parce que nous avons la réussite en nous, et nous avons cette volonté et cette force qui nous permet d'y arriver sans faire trop d'efforts, parce que nous avons cette Inquisition qui nous demande de nous réveiller pour aller au combat tous les jours. Pourquoi ne réussissez-vous pas vous ? Parce que l'énergie positive que vous voulez faire partager à vos voisins, à vos collègues, est un élément sur lequel vous devez vous appuyer pour nous sortir de l'ombre. Le temps ne me permet pas d'aller plus loin, mais j'imagine tout simplement que votre satisfaction sera la mienne. Votre réussite, nous allons la partager. Votre bonheur aussi. Soyez les bienvenus dans ce monde-là. Merci à M. Sarr. Merci à votre présence et votre attention. Je laisse votre intelligence de raison produire les effets qu'elle doit produire et que nous rentrions ici et que nous retournions de là où nous venons avec cette étiquette de succès à jamais déjà acquis. Je vous remercie.